alors bonjour tout le monde et j'espère que c'est tout va vous plaire et aujourd'hui je vous propose de découvrir comment réaliser un formulaire de sélection de pays et de villes correspondantes donc rapidement je vous présente mon résultat final vous voyez ici nous avons une version basique et qui nous présente deux champs notamment le champ de sélection du pays et ainsi que le champ de sélection de la ville ok donc rapidement je vous présente vous voyez ici dans mon éditeur on a deux actions voilà comme je vous je viens de vous le montrer on a deux versions notamment une version de material design une version de script que j'ai réalisé à l'aide du framework material design bootstrap aussi une autre version que j'ai réalisé avec material plutôt avec bootstrap simple avec bootstrap simple voilà toutefois notez que l'on a eu la même base de données seulement que j'ai utilisé deux deux systèmes différents voilà juste le formulaire qui change voilà comme vous pouvez comme je vais voilà comme vous pouvez et rapidement le comme vous pouvez rapidement le réaliser ici vous voyez ici on a ici cette version là voilà et aussi cette version là voilà material version aussi basic version voilà c'est quelque chose de vraiment très simple et je crois que c'est 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 vraiment quelque chose qui va vous aider vraiment dans votre vie de développement et ici vraiment ce qui c'est qui me pousse à faire ce tutoriel d'abord c'est quoi c'est que j'ai remarqué que vraiment c'est 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 une partie de fonctionnalités qui qui nous perturbe beaucoup parce que j'ai remarqué aussi que j'ai cherché j'ai beaucoup cherché voilà un tel truc lorsque je lorsque j'étais en train de réaliser un site de rencontre et je vous montre aussi ces sites là voilà il fallait que je fasse si je réalise quelque chose comme ça quand vous pouvez le voir il fallait que je réalise quelque chose de voilà et un formulaire il fallait un formulaire qui qui allaient permettre aussi à l'utilisateur en plus de renseigner cette information personnelle comme le prénom le nom l'email le jour mois des naissances mais aussi de sélectionner son pays voilà son pays ainsi que la ville correspondante vous voyez quand je cherche en aussi quand je sens le pays ici comme ça j'ai toutes les villes correspondantes voilà et là ça ça m'a obligé voilà vraiment chez moi c'est ce qui nous arrive beaucoup à nous les développeurs voilà ce qu'on rencontre le problème qu'on essaie de chercher alors ici je vous présente j'essaie 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 de vous partager voilà ce que j'ai pu trouver et vous voyez ici vous n'avez qu'à initialiser le script voilà ici vous voyez vous pouvez sélectionner juste un pays comme vous pouvez le voir avec la version matérial version vous pouvez même grâce à un formulaire de recherche saisir le pays que vous voulez vous voyez ici j'essaie de ce n'est france vous voyez on a la france ici quand je sélectionne france on a toutes les villes de la france répertoriées dans le champ ville comme vous pouvez le voir toutes les villes de france voilà pareil si je fais aussi sélectionner d'autres pays et je peux rechercher on a tous les pays du monde ici quand vous pouvez le voir tout pour le pays du monde entier voilà je peux choisir par exemple de sélectionner et un pays de je pense par exemple canada vous voyez ici on a toutes les villes de canada aussi repertorié dans la ville dans le champ ville voilà vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui va sûrement je pense bien vous aider dans vos dans votre vie de développement ok donc alors comment comment ce que j'ai procédé vous voyez ici je vous présente rapidement dans mon éditeur les deux versions que je viens de vous présenter vous voyez ici on a et cette version là voilà qui correspond à la version matérial design et aussi cette version là qui correspond à la version à la version basique comme je voulais présenter tout à l'heure dans le navigateur alors pour la version de la version basique vous voyez ici on a juste à voilà un fichier comme vous pouvez le voir ici on a ce fichier là voilà qui tente de rechercher les données voilà depuis la base de données vous voyez ici on a voilà on a cette ligne de code là voilà qui fait une vérification comme vous pouvez le voir voilà ensuite qui fait une vérification plutôt et c'est que si le 6,6,6 sélection voilà du pays a été a été a été a été effectué voilà et une fois que c'est fait on essaie de charger la base de données et qui 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 se connaît à notre on essaie de ne faire est chargé le fichier qui 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 établit la connexion à notre base de données voilà ensuite en on stocke l'identifiant voilà plutôt le pays qui a été sélectionné voilà c'est un identifiant donc on sélectionne on le stocke dans une variable que j'appelle id voilà ensuite on essaie de faire une requête voilà ici du courrier et voilà un sur le site on va en procède on a 40 tout ça on compte le nombre du voilà on voit on va quand même pas eu prendre de quelque chose qui n'existe pas voilà donc on vérifie quand c'est plus grand que 0 voilà on initialise on liste tout et on crée voilà on crée une option dans la liste déroulante quand il n'y en a pas et vous voyez ici quand c'est 0 on dit ville non disponible quand ce pas zéro on repète aussi toutes les villes avec leur identifiant et aussi le nom de la ville qu'on voit ici non vide ok donc ici vous voyez c'est quelque chose de vraiment simple voilà ça c'est au niveau d'agence vous voyez ici on a voilà la base de données ici local host voilà puisque je suis en local voilà routes par défaut pour l'utilisateur mot de passe n'y en a pas et j'utilise aussi la base donnée meet ici et pour pour la connexion voilà vous voyez ici j'établis la connexion 3e avec plutôt je vais dire avec eux et avec l'objet pdo voilà donc ici c'est le principal le le formulaire même en question voilà c'est ici qu'il se trouve le formulaire de sélection voilà ici on a sélectionné sélection de pays voilà ça c'est pour la version basique quand vous pouvez le voir ici et je vous montre rapidement la version basique ici on a basique version sélection de pays tout ça voilà je reviens dans mon éditeur et vous voyez basique version sélection de pays sélection pays vous voyez ici j'ai faire un petit script php qui tente de décharger tous les pays voilà par défaut on charge tous les pays d'abord on s'est déchargé le fichier qui compte qu'ils se connectent à la base donnée on fait une requête voilà vers la table qui contient tous les pays et ici voilà comme vous pouvez le voir on met ça dans les options et dès que c'est fait vous voyez on a bien ici faites bien attention on a bien ici et une édite en identifiant country et vous voyez ici dans la vie dans la partie ville il n'y a rien mais on a qu'entrée on a failli ici vous voyez qu'est ce qui se passe lorsque lorsqu'une sélection a effectué vous voyez ici on regarde dans la ville on regarde selon l'identifiant et on charge et toutes les vies correspondant à gestant des séchers et toutes les pays tous les vies correspondant nouveau d'ici voilà le script ajas qui est ici voilà on charge bien ajas point php ajas point php dans l'adaptation php comme je voulais présenter et ici on a fait tout le travail vous voyez c'est vraiment quelque chose de très simple voilà avec la version basique vous voyez c'est quelque chose de très simple ensuite on a à cette voie là vous voyez on arrive juste le framework bootstrap.css jucquery voilà jucquery juste les deux versions là que je charge ici bootstrap et aussi jucquery la version 3.2.1 de jucquery voilà c'est vraiment quelque chose de très simple et ensuite j'ai pensé que ça pourrait aussi vous intéresser et j'ai fait la version une version pour matérial design voilà matérial design vous voyez ici et je ferme rapidement ça matérial design j'ouvre le fichier principal beli des pays et villes voilà c'est ce que vous voyez au niveau c'est le résultat donc vous voyez au niveau du navigateur je vous montre rapidement au niveau du navigateur ici matérial version voilà canada je réalise chose voilà vous voyez ici on demande de sélectionner un pays voilà comme je l'a déjà fait ici un pays et des questions le pays jouer aussi la vie de toutes les villes correspondant donc matérial version est ici je reviens à mon éditeur vous voyez ici on a payé le pays on a matérial version et je tente juste de faire la même chose pareil comme je l'a fait dans la version précédente dans la version basique je veux dire on a aussi voilà pareil c'est tout à fait pareil voilà sauf qu'ici on a une on a on utilise la version matérial design bootstrap le matérial s'il n'y a pas d'appel je l'ai plutôt écrit dans un fichier que j'appelle country.city.js qui se trouve aussi bien également comme les autres dans le dossier js que je vous montre ici voilà dans le dossier js voilà ici country city.js je charge ici vous voyez dans les dossiers js lorsque vous téléchargez matérial design bootstrap vous pouvez utiliser vous pouvez voir tout ça vous n'avez qu'à ajouter rajouter celui ci voilà pour ma part j'ai supprimé certains fichiers qui ne sont pas important ok ici on a country select que je vais ouvrir rapidement vous voyez ici ça pareil rien n'a changé rien n'a changé tout simplement au niveau de de vous voyez ici on a l'ordre data l'ordre data.php c'est le fichier qui tendent de sélection de tout vous voyez ici sauf qu'ici au niveau de la base de données qui se trouve dans ce fichier là on a une nouvelle base de données qui est pays ville ok et si c'est la configuration de la base de données ensuite j'essaie de créer une fonction voilà qui charge la configuration de la base de données et qui initialise dans la fonction que j'appelle database access et une fois que c'est fait on a une fois que c'est fait on a ici l'ordre data voilà qui qui fait le travail pour le fichier jsa et le fichier d'ajax voilà donc c'est pareil ici on s'allie en stock la base de données ici dans une variable que j'appelle con voilà vous pouvez l'appeler connexion bon compte pour connexion c'est comme ça connexion trouver des bases et ça oublier trouver des bases voilà ici et ici on fait id voilà comme je lève comme je voulais montrer là bas voilà en stock et juste l'identifiant du pays ensuite on fait une requête on fait une requête avec l'identifiant du pays qui a été sélectionné par l'utilisateur ensuite vous avez ici un plutôt initialise on procède maintenant à la requête puisque ici on a juste stocké dans une variable donc ici je fais histoire qu'encore dans une variable et je fais la procédure comme vous pouvez le voir donc vous pouvez personnaliser comme vous voulez comme bon vous semble bien sûr voilà moi je vais faire ma façon mais le résultat est la plus importante ici ici voyez ici comme je voulais montrer voilà c'est pareil partout voyez que c'est vraiment quelque chose de très simple alors pour initialiser et pour vous montrer rapidement la base de données comment la base de composent et bien c'est très simple je reviens dans mon navigateur voici dans le navigateur on a et je vous montre rapidement plutôt je vais vous montrer mon explorateur de fichiers voilà dans mon explorateur de fichiers je reviens dans w3w vous voyez ici on a on a ce petit fichier zip voilà c'est petit fichier archivé que je copie rapidement je remonte je remonte je remonte et je retrouve et je retrouve rapidement les dossiers country and city select qui correspond à la version material design bootstrap je vais rapidement coller ce fichier ici je vais extraire le fichier et il voit ça m'invite à taper un mot de passe bien my deadbase 1 2 3 4 je valide vous voyez que j'ai le fichier ici c'est ce fichier là que je vais ouvrir ici je vais rapidement montrer bloc note quand j'ai ou fait fichier vous voyez je vais sélectionner vous n'avez qu'à faire le contrôle à voilà vous voyez ce fichier là ça contient là les tables base de données tout ça de le pays voilà vous voyez ici vous n'avez qu'à faire contrôle à copier contre a ensuite contrôle c où vous pouvez faire comme ça clic 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 droite et copier voilà dès que cela est fait vous pouvez ensuite vous rendre dans votre dans votre navigateur dans votre navigateur et attendez faire m'excuser vous vous rendez dans votre navigateur ici vous voyez ici la base de données il a supprimé donc quand je fais tenter de sélectionner par exemple le pays vous voyez que ça ne va plus marcher parce que la base de données vient d'être supprimé on ne voit on ne voit plus rien quand je réalise par exemple voilà la base de données vient d'être supprimé donc voilà on a une erreur on a une heure il n'y a plus rien donc ici on va tenter de créer la base de données vous voyez ici on fait un matériel en fait d'accepter admis pour ceux qui connaissent le système de gestion la bootstrap matéras d'un bootstrap va ici base de données vous faites comme je l'ai déjà fait ici le nom du pays le nom de la base de données ici pays ville on crée la base de données vous pouvez sélectionner et bon je laisse par défaut vous pouvez sélectionner et f8 et général si voilà ici je laisse non tout ça et puisque le fichier que je viens de le coup que je viens de copier va elle même crier va le même crier des différentes tables dont j'ai vu en anglais sql je compte tout ce que j'ai compris tout ce que je viens de copier là vous voyez il vient de couler voilà et là j'exécute j'attends sa charge sa charge j'attends le chargement final la base de n'a été créé ici voilà vous voyez pays ville et dès que cela est fait vous voyez on attend un peu patiente on patiente voilà vous voyez ici on a des messages et si c'est tout vient d'être parfait ok donc ici on a bien city et country ici quand je fais ça vous voyez on a maintenant notable city quand je reviens actualisé voilà on a bien notre base de données qui est une autre système qui revient en vie voilà sélectionne allemagne vous voyez qu'on a les villes d'allemagne correspondante ici pareil donc vous voyez c'est vraiment quelque chose de très simple pour tout et d'être pour toutes des questions pour tous ceux qui ont des questions vous pouvez me la poser en commentaire je vais mettre aussi ma boîte e-mail et mon adresse email afin que vous puissiez me contacter voilà et pour toute aide et supplémentaire merci et je vous souhaite excellente soirée